Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de jeux qui font rentrer le beau temps dans la maison, qui semblent fêter l'arrivée des beaux jours. Vous pouvez vous en servir comme cadeau de Pâques parce que ça donne que ce sont trois jeux avec des petits lapins, mais ce sont aussi des jeux auxquels vous allez pouvoir jouer tout au long de l'année. Mais comme je suis une enseignante, une ex-enseignante, j'aime beaucoup fonctionner par thématique avec les enfants. Je trouve que ça pique leur curiosité. Ça nous permet d'aborder toutes sortes de choses avec eux, même avec les jeux. Ça nous permet de faire une rotation des jeux et créer un effet de nouveauté. Donc, on renouvelle l'intérêt de nos enfants en mettant des nouveaux jeux à leur disposition. Et puis, vous l'avez remarqué, ce sont des jeux de société trois ans et plus, deux ans et demi et plus. Je vous les présente parce qu'on cherche souvent des idées pour commencer avec nos plus jeunes, les jeux de société, les jeux plus dirigés. Je vais vous donner quelques astuces aussi d'enseignantes, à savoir comment commencer avec eux pour justement respecter leur niveau d'intérêt puis aussi leur niveau de développement. Je vais débuter avec Little Collect chez GECO. Je vais aussi vous souligner que cette capsule vidéo vous est présentée en collaboration avec ILO 307 qui m'ont offert les jeux pour les tester et pour que je puisse vous en parler. Alors, ce sont des jeux qui font partie de notre liste de cadeaux de parcs pour les intéressés que je vais mettre dans la description de la vidéo YouTube. Alors, toute la gamme de jeux Little, on les adore à la maison. Ce sont vraiment des jeux avec lesquels vous pouvez commencer à jouer avec vos enfants. On dit deux ans et demi à cinq ans. Alors là, ici, c'est vraiment tout mignon. Vous allez voir une photo apparaître à l'écran pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu de plus près et comment sont disposées les différentes pièces du jeu que je vous montre ici. Alors, ça se joue à deux. Chaque enfant a vraiment du beau matériel, attrayant et de qualité. Ils ont chacun une planche de jeu. Je vous suggère fortement de jouer avec votre enfant, donc un adulte et un enfant pour débuter. Vous avez des petits lapins ici qui sont tout mignons, des petits personnages comme ça. Et également des petites cartes avec des petits lapins, des carottes, des petits pois. Donc, vous aurez deviné qu'on va devoir nourrir les lapins dans le jardin et avec des petits pois et des carottes. Donc, c'est vraiment un univers super printanier. On appelle vraiment la nature avec ce jeu-là. On la fait rentrer chez nous. Puis, j'aimerais ça vous dire, regardez les petits lapins. Vos enfants, quand ils vont commencer à deux ans et demi, trois ans à jouer à Little Collect ou à toute la gamme de jeux GECO comme ça, des Little, ils vont vouloir s'amuser probablement avec les petits bonhommes. Moi, je vous dirais, mettez d'abord le matériel à leur disposition. Laissez-les jouer. S'ils veulent faire un petit peu des jeux d'imitation, faire manger les petits lapins, leur faire manger des carottes, les faire promener ici dans le jardin, aller à l'intérieur manger les artichauts et les autres légumes qu'on voit. Donc, on peut faire des petits jeux comme ça au départ pour qu'ils se familiarisent avec le matériel. Puis, peu à peu, en suivant leur intérêt, puis leur degré, en fait, les périodes de temps où ils sont capables de rester concentrés sur le jeu, on respecte vraiment l'enfant là-dedans dans le sens que, tu sais, on ne dit pas non, non, c'est pas comme ça qu'on joue ou non, non, tu n'as pas compris. Parce qu'on veut lui donner une belle expérience, une première belle expérience avec le jeu. On veut que ça se passe dans le plaisir pour qu'il ait envie de rejouer. Mais ce que je vous ai dit, là, ce sont des pièges dans lesquels on tombe souvent, nous, adultes, parce qu'on est trop habitué de dire, bien là, on a un jeu, ce sont les règles, c'est pas comme ça qu'on joue. C'est l'adulte en nous, là, qui parle, hein. C'est pas l'enfant de deux ans et demi, trois ans qui voit du super beau matériel puis qui a envie de se créer des histoires avec tout ça. Alors, quand vous sentez que votre enfant a envie ou qu'il est prêt à, finalement, à assimiler les règles du jeu, Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, chaque enfant à tour de rôle va piger une carte. Alors, si vous avez un petit lapin, ça veut dire que vous pouvez mettre un petit lapin sur votre planche de jeu. Mais attention, il doit y avoir déjà un petit pois que vous avez pigé parce que le lapin tient un petit pois dans ses mains. Donc, le principe de base, c'est qu'on doit d'abord remplir la planche de nos légumes. Ici, on a trois carottes et trois petits pois qu'il faut mettre sur notre planche et qu'on doit piger lors de notre tour de jeu. Puis, une fois qu'on a un petit pois et qu'on pige un petit lapin qui tient un petit pois, alors là, on met un petit lapin dessus. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir sur sa planche trois carottes, trois petits pois et deux lapins sur chacun des légumes ou trois lapins, peut-être que je me trompe à ce niveau-là. Donc, c'est ça le but du jeu, c'est de réussir à accumuler les éléments requis sur notre planche. Légumes et lapins. On met les petits légumes en premier. On a besoin du petit légume en premier parce qu'on veut que le lapin le mange. C'est la petite histoire qu'il y a derrière le jeu. Et cette petite histoire-là, elle est fort importante. L'aspect visuel du jeu, il est fort important à cet âge-là parce qu'on veut que l'enfant soit intéressé et qu'il veuille, justement, participer à cette histoire-là. Donc, c'était tout pour les tours collecte. Alors, on peut apprendre à l'enfant le principe des cartes actions, le petit lapin. Regardez ici, il y a... Là, j'arrête pas de piger des lapins, mais vous piger la carotte. Vous avez le renard qui vous demande de replacer un nouveau lapin parce que le lapin fuit à la vue du renard. Donc, ça s'explique bien à l'enfant. Alors là, on est en train d'apprendre à attendre son tour, à accumuler des éléments sur une planche de jeu, à les manipuler avec soin et également, on comprend les principes des cartes actions. Je poursuis avec un deuxième jeu pour nos plus jeunes. Il s'agit de Happy Bunny chez Blue Orange. Alors, celui-là, vous allez voir une photo apparaître évidemment à l'écran pour voir un petit peu plus la disposition du jeu. C'est vraiment, vraiment attrayant. Le jeu, il est complètement dans la boîte, donc il ne faut pas retirer ces éléments-là. Toutes les petites carottes ici que vous voyez sont à insérer au départ. Alors, il y a des petites carottes qui sont croquées, d'autres qui sont intactes. Je vais essayer de vous en montrer une ici qui est croquée. Regardez, il y a une belle bouchée de lapins qui a été prise et une autre qui est intacte, qui n'est pas croquée. Alors, voilà, on place toutes les petites carottes sur le parcours. Ce que j'aime avec ce jeu-là, c'est qu'à l'aide du dé de couleur, on va faire avancer le petit lapin. C'est un jeu coopératif. Donc, on travaille ensemble pour amener notre petit lapin à la case finale, ici, la case arc-en-ciel, où se trouve le fermier qui attend le petit lapin de pied ferme. Alors, ce sont des belles petites pièces ici. Alors, au lieu de fonctionner avec les chiffres sur le dé, on fonctionne avec les couleurs, ce que je trouve plus facile pour débuter avec un enfant de 3 ans. Alors, on va rouler le dé, par exemple, j'ai le rouge et je dois amener mon petit lapin sur la première case rouge. Sur la case rouge, il y a un chiffre. Alors, on doit connaître nos chiffres ou apprendre à les connaître, les nombres. Alors, on a le chiffre 2, ce qui veut dire que l'on doit retirer deux carottes du jeu. Si elles sont croquées, regardez bien ce que l'on fait. On va les aligner le long de la boîte parce qu'il y a une règle le long de la boîte. Alors, on a gradué, si on veut, deux côtés de la boîte. Alors, on doit aligner les carottes sur la table pour finalement faire toute la longueur de 1 et 2 côtés. Alors, une fois qu'on a aligné toutes nos petites carottes sur 2 côtés, la partie est terminée. Et là, il faut réussir à le faire avant d'arriver sur la dernière case arc-en-ciel parce que sinon, le fermier va faire passer un mauvais quart d'heure à notre petit lapin. Il va le chasser. Moi, c'est ce que je dis. Donc, il y a vraiment un travail de mémorisation à faire parce qu'il faut savoir où se trouvent les carottes croquées. C'est un élément que je ne vous ai pas mentionné, mais seules les carottes croquées par le lapin lui appartiennent et peuvent être alignées des deux côtés de la boîte. Alors, si on empêche les pas croquées, il faut les replacer. Donc, on mémorise bien l'endroit... Enfin, on mémorise l'endroit où sont les carottes non croquées parce que celles qui sont croquées, on les garde et on les aligne. Alors, voilà. Un beau jeu coopératif, justement, pour se familiariser avec la table, un plateau de jeu, l'idée d'avancer avec le dé, rouler le dé. Donc, au début, l'enfant va le lancer super loin. Donc, encore une fois, ça se peut qu'il veuille jouer avec le petit lapin, lui faire faire des promenades au début. On respecte son rythme puis on introduit les règles une à une. Le troisième jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Hop Hop! Les lapins, trois ans et plus, aux éditions Matago. Encore une fois, visuellement très beau, toujours très important pour nos petits cocos que ce soit le plus coloré, le plus attrayant possible. La petite histoire derrière est super mignonne. Là, vous allez voir, encore une fois, une photo apparaître pour que vous puissiez voir la manière dont le jeu est fait et disposé. Je sais que c'est important pour vous. Alors, on met tous les petits lapins en bois que vous voyez ici. On en a 20. Ça ressemble à des petites carottes et les jeux Matago se caractérisent, entre autres, par leurs belles petites pièces en bois comme ça. Là, vous avez aussi des petites oreilles en feutrine. Donc, je les appelle les lapins carottes. Je les trouve intéressants pour ça. Alors, on met les 20 petits lapins dans le terrier parce que le terrier est en train de se faire inonder parce qu'il pleut beaucoup. Alors, il faut sauver les petits lapins, mais pas n'importe comment. Il faut les faire sortir par les différentes sorties du terrier. Il y en a cinq. Une rouge, une jaune, une mauve, une bleue et une verte. Donc, vous aurez donc compris qu'on va solliciter, finalement, le langage avec les couleurs dans ce jeu. Puis là, je vous fais un petit clin d'œil aussi. Tous les jeux que je vous ai montrés, il y a moyen de développer le langage avec les enfants. Si votre enfant n'a pas de défi particulier au niveau du langage, il n'y a pas de diagnostic précis, le jeu est un excellent support pour discuter avec l'enfant, passer un bon moment, interagir avec lui dans le plaisir. Et là, on est dans les couleurs. Dans l'autre roue, on était dans les couleurs, la mesure et tout. Donc, on développe tout un discours dépendamment du jeu auquel on joue. Alors, lorsqu'on roule le dé, si j'ai un jaune, par exemple, le petit doit prendre le lapin parmi les vingt ici et le mettre dans la sortie jaune, il ne l'a pas encore sauvé. Parce que là, il faut qu'un autre joueur, lors de son tour de jeu, où le même joueur rejoue le dé et ait encore la couleur jaune pour définitivement le sortir. Alors, il y a comme deux étapes à la sortie. C'est une petite chose que vos enfants au départ vont dire « Ah, je le prends tout de suite, je le fais passer par le jaune. » Non, non, tu le mets une première fois dans le terrier jaune et ensuite, lorsqu'on a encore la couleur jaune, on peut le sortir. Alors, chaque lapin sorti vaut un point. Alors, lorsqu'on a finalement enlevé tous les petits lapins du milieu, la partie termine et on comptabilise les points. J'ai une petite variante dont je voulais vous parler avec ce jeu-là. Si votre enfant, au départ, tu sais, « Gagner, perdre », c'est un concept, oui, c'est important, apprendre à gagner et à perdre, mais lorsqu'on débute, si vous voulez jouer en coopération, on s'organise pour sauver tous les petits lapins. C'est pas grave qu'il y a plus de points. On peut dire « Yeah, on a réussi à les sauver à la fin, tout le monde ensemble, tous les joueurs qui se sont joints autour de la table de jeu pour jouer parce que c'est une belle façon de débuter en collaboration avec des plus jeunes mais qui ont de la difficulté avec cette idée-là de ne pas gagner. C'est un peu frustrant, quoique c'est vraiment un apprentissage essentiel pour la suite des choses dans la vie, évidemment, mais on peut débuter comme ça en collaboration. Encore une fois, s'il veut jouer avec les pièces au départ, on lui fait faire des petits jeux, on le laisse aller avec son univers à lui, avec ses petites histoires à lui, puis ensuite, on intègre les règles. Alors, j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, aimer, commenter, partager et je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501